Cette vidéo a été vue par des dizaines de milliers d'internautes en quelques jours. Des coulées d'eau importantes causées par les fortes pluies du week-end, filmées par les employés dans un CHU de Guadeloupe encore en service et dangereusement ouvert au public. Deuxième semaine de grève du personnel devant l'établissement concerné, le soleil est revenu et ici l'incident du week-end semble n'être qu'une goutte d'eau dans un océan de dysfonctionnement. C'est des fuites qu'il y a dans le bâtiment parce qu'il est vétus le bâtiment. Donc quand il y a des pluies à tourant, ça coule un peu partout. Et c'est quelque chose qui se passe même au sous-sol, ça coule. Il faut avoir un parapluie pour passer au sous-sol pour aller vers la mort. L'hôpital c'est ça, tous les jours, quand il pleut c'est comme ça. Pour aller aux toilettes, il faut mettre un parapluie parce que ça coule de partout. Ça pourrait être très dangereux. L'ARS était en courant, ils n'ont rien fait pour prendre les travaux en main. Voilà, c'est pour ça, surtout dans cette situation. Une situation inchangée qui pousse les grévistes à continuer la mobilisation et les barrages filtrants devant l'hôpital. Les négociations avec la direction sont toujours dans l'impasse. Ils sont restés bloqués sur des projets. Des projets pour 2020 et voir le futur OCHU apparaître en 2025. Mais nous, nous avons posé le problème de demain parce qu'on n'a pas de médecins. Vous avez bien entendu, sur un infectif minimum entre 16 et 21 médecins, on n'a que 3 et 5 aux urgences. Que 5. Ils nous disent d'attendre les 7 qui vont arriver au mois d'octobre. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être complice de cette situation parce qu'on entend beaucoup qu'il y a de pertes de chances. À un moment, ça suffit. Au bout de 3 semaines, la même chose continue. On les laisse aller travailler, mais ils n'ont pas le matériel, les moyens humains pour mener à bien leur mission. Depuis le 23 juillet, le mouvement contre le manque de moyens au CHU continue et prend de l'ampleur. Ainsi, le service du bloc opératoire, le SAMU et les urgences pédiatriques ont annoncé eux aussi leur participation à la grève générale.